Alors, tu es contente de ton équipe ? Bah écoute, oui, globalement, moi je... Très globalement, parce que si on regarde dans le détail quand même... Quoi, quoi, qu'est-ce qui va pas ? Ah mais ne crispe pas comme ça, c'est incroyable, avec vous les femmes, dès qu'on vous dit un truc, vous montez sur vos grands chevaux, c'est tout de suite le psychodrame. Entendre ça, c'est inadmissible, voilà. Voilà, et c'est toujours la réponse que l'on a quand on s'emporte un peu, et là je rejoins complètement Nathalie, on a une telle façon d'aborder les sujets de façon différente que ces messieurs. Je trouve que ça c'est un stéréotype de dire toujours, on peut être sensible en étant un homme et on peut être dur en étant une femme. Bien sûr qu'il y a des hommes sensibles et des femmes dures, etc. Par contre, un homme qui a du charisme, qui donne de la voix, etc., on va dire qu'il a une forte personnalité, une femme, on va dire que c'est une emmerdeuse et une chieuse. Et qu'elle est agressive et hystérique. Ah bon ? Tu as quelque chose à rajouter ? Oui, quelque chose de plus personnel, qui me touche moi plus particulièrement. Tu es malade ? Ah non, 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 je vais très bien, très, 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 très bien même. Eh ben tu m'en vois ravi alors ? Non, 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 je suis juste enceinte. Quoi ? Oui, je sais, ce n'est pas une très bonne nouvelle pour toi. Toi, enceinte ? Ah oui. Ah mais parce que tu peux encore... Je veux dire, tu n'es pas déjà... Bah non, puisque je suis enceinte. Mais tu es vraiment sûre ? Ah oui, oui, ça plus que sûr, deux, trois mois. C'est dingue, ça, parce que moi, je pensais qu'avec toi, on serait quand même débarrassé de ce genre d'emmerdement. Enfin, je vais dire deux trucs, quoi. J'avais une critique plutôt que pour vous sur le commentaire de j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Absolument. Pourquoi est-ce que c'est une mauvaise nouvelle ? Et puis aussi, le fait que la question de la grossesse, en général, c'est une tuile pour l'entreprise, c'est une tuile pour la salariée, parce que quand même, sa carrière est terminée. Enfin, là, ça semble très clair. Enfin, c'est juste un truc fou, quoi. C'est plus qu'une maladie grave, quoi. Tout va bien pour toi ? Oh oui, oui, très bien. Oui, oui, ça va super. Oui, d'ailleurs, moi, j'avais un truc à te dire, autant qu'on en parle tout de suite. Ah d'accord. Je suis enceinte. Ah ben, très bien. C'est une bonne nouvelle, ça. De qui ? Non, je regarde. Eh ben, écoute, c'est bien, c'est super, ça. Bah oui, mais bon, j'ai vu ma gynéco, tout va bien, enfin, je suis en pleine forme. Tu es bien suivie, de toute façon. Ah oui, 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 puis elle m'a dit, vraiment, il n'y a aucun souci. Bon, bah écoute, je vais trouver une solution, moi, pour se remplacer. Et merci encore à Blan Télé Martial, et on peut encore les applaudir très fort, merci. 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 Merci.